Bonjour, aujourd'hui la Minute Brève vous invite à découvrir les étapes de fabrication du véritable camembert de Normandie. Et je peux vous dire qu'il y en a des étapes, la première c'est de se laver les mains, parce que c'est important l'hygiène. Allez, on y va ? Après que le lait ait été maturé, la première étape du moulage c'est l'emprésurage. C'est une technique qui consiste à mélanger avec le lait de la présure, afin de le solidifier et d'obtenir un caillé. Ça c'est l'instrument du sabrage, ça permet de découper le caillé, afin de faciliter l'égouttage et le moulage. Nous sommes au cœur de la fabrication ancestrale du camembert de Normandie. Entre la prise du caillé et le dépôt du caillé, chaque mouleur dépose 5500 coups de louches pour fabriquer 1100 camemberts par jour. Et ça demande une vraie dextérité. Pour faire un camembert, c'est quand même 5 coups de louches, espacés de 50 minutes chacune pour pouvoir permettre l'égouttage. Après 4 heures d'égouttage, il y a encore plein d'étapes. Bah oui, un camembert au pé, ça se mérite. Il y a le rabattage, la retourne et le plaquage. Et le lendemain, ça continue, avec le démoulage, le taillage et le salage. Et maintenant, au filo à loire. Après le salage, les camemberts reposent pendant 14 jours dans les halloirs. C'est là qu'ils développent leur goût et leur texture unique et revêtent leur duvet protecteur. Ensuite, ils sont conditionnés et reposent dans des caves d'affinage pendant 7 jours ou plus en fonction du goût.